Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle ufologie dynamique. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet en particulier et qui va permettre d'ouvrir la nouvelle section études, analyses et prospectives. Alors qu'est-ce que c'est cette nouvelle section ? C'est une présentation des différentes études, différentes analyses et forcément articles prospectifs sur les phénomènes aériens non conventionnels et tout ce qui s'est fait si vous voulez en termes d'études. C'est-à-dire que nous allons commenter les études récentes, les études scientifiques, les études liées au sens social, les études liées à l'anthropologie et aussi à des articles prospectifs que nous trouvons sur la plupart des sites ou sur des sites de recherche par exemple. Donc ça permet en fait de vous donner, cette section va vous donner de la matière. Alors ça peut être de la matière scientifique, ça peut être de la matière relevant des sciences sociales, ça peut être de la matière avec des idées spéculatives. Donc pour vos recherches, ça peut être intéressant. Pour votre argumentation, ça peut être intéressant aussi. Donc on va s'intéresser tout d'abord à l'article que j'ai écrit le 29 septembre sur le site Medion, OVNI UAP, le paradigme de l'ingénieur. Alors juste avant, en aparté de ça, en fait cet article m'est venu suite à un interview de Bertrand Méheu, donc plutôt philosophe des sciences, qui avait déclaré dans cette interview sur ODH TV2, donc lors d'une réunion au CAIPAN, qui est en fait un colloque organisé par le GI PAN au sein du CNES, avait trouvé qu'il y avait une domination du paradigme de l'ingénieur. Et du coup, en justement écoutant cette interview, je me suis dit, il faut que j'écrive en fait quelque chose là-dessus, parce que c'est vrai, depuis en fait l'histoire de l'ufologie, il y a une espèce de modélisation du paradigme de l'ingénieur qui a tendance en fait à brouiller les pistes, et des fois peut-être a du mal à s'appliquer à la phénoménologie du phénomène OVNI, à la caractéristique dite OVNIenne, et donc la problématique de ça, c'est que ça ne donne pas toutes les réponses. Donc j'ai voulu en fait faire un article, un petit peu, on va dire, une analyse, si vous voulez, de ce paradigme de l'ingénieur. Voilà, on va commencer la lecture de l'article, et bien sûr, la lecture de mon article, j'argumenterai en fait au travers de certains paragraphes, etc. J'argumenterai aussi librement ce que je pense de ça, et bien sûr, l'ouverture de cette section vous oblige presque à donner vos commentaires, c'est-à-dire à lancer un débat. Pour chaque vidéo qui aura lieu sur ses études, ses articles prospectifs, ses analyses, etc., on pourra en fait débattre ensemble, donc n'hésitez pas bien sûr à donner votre avis, c'est un libre débat, voilà. Donc on va commencer bien sûr la lecture de l'article, et bien sûr, comme je le précise, j'argumenterai mon propos. Voilà. Alors, OVNI UAP, donc le paradigme de l'ingénieur. Alors, s'approprier l'inappropriable. Alors le titre est assez évocateur par rapport aux faits OVNI, qui nous préoccupe, pour la bonne et simple raison que l'OVNI a un caractère fugitif et élusif. Donc, il est inappropriable dans le contexte. Donc j'ai voulu, bien sûr, mettre cette photo d'une scoop volante qui s'est crachée, avec, bien sûr, un panneau en panne. Voilà, donc pour décrire en fait une machine s'appliquant, en fin de compte, au paradigme de l'ingénieur. Alors, commençons tout d'abord cette analyse par une définition. Dans les faits, le paradigme de l'ingénieur fait référence à une approche des résolutions des problèmes, qui est d'ailleurs la caractéristique des ingénieurs, et qui repose sur les principes d'analyse, de conception et de mise en œuvre systématique. Ce paradigme est logiquement associé à la discipline de l'ingénierie, mécanique et physique, ou et physique, mais il peut également être appliqué à d'autres domaines, ou par exemple, une approche méthodique est nécessaire pour résoudre des problèmes complexes. Alors, ça peut être des problèmes aussi de l'ordre de la biologie, par exemple, des problèmes sur la propulsion, des problèmes dans plein de domaines. Donc, analyse des problèmes. Les ingénieurs sont formés pour analyser soigneusement les problèmes en décomposant des systèmes complexes, mais la problématique ovnienne ne permet pas de décomposer le système lui-même. En effet, là, je vais argumenter, l'histoire de l'ufologie, ses témoignages, ne se caractérisent pas ou plus par un schéma systématiquement mécanique. Mais non. Comme nous le relève, par exemple, et là, je vais argumenter, et heure, bien sûr, de mon article, l'ufologie nous montre forcément une caractéristique assez étonnante. Nous avons énormément de témoignages qui ne correspondent pas obligatoirement à une machine mécanique, proprement mécanique. On a des aspects, on va en parler dans l'article, des aspects de polymorphisme, des aspects de changement de couleur, des aspects qui semblent protéiformes, des aspects qui ont des caractéristiques invisibles, d'invisibilité, qui semblent aussi avoir des matières et des composants qui ressemblent presque à des effets biologiques. Donc, c'est extrêmement complexe. Et là, je parle, par exemple, des témoignages depuis l'ère médiatique des témoignages, on va dire 1947, à partir de 1947, qui est l'ère médiatique du phénomène. Mais nous avons, par exemple, des dates antérieures, bien sûr, à 1947, aux événements pré-Arnoldiens, nous avons des cas rapportés, des événements étranges rapportés, par exemple, comme Charles Fort, dans son livre « Un fait modif ». Donc, on voit, en fait, qu'il y a un phénomène véritablement étrange, en fait, tout simplement, qui semble être là depuis déjà un bon moment et qui ne correspond pas obligatoirement, tout le temps, à un schéma systématiquement mécanique. « Le problème se pose quand l'ingénieur cherche à comprendre les facteurs qui contribuent aux problèmes donnés avant de commencer à le résoudre. » Ben oui, forcément, ça pose un problème, puisque, de toute façon, il faut chercher à comprendre les facteurs. Alors, les facteurs de ce que c'est un OVNI, en fait, tout simplement. Donc, or, nous n'avons encore rien résolu au bout de 80 ans, ce qui est absolument vrai, et l'actualité nous rapporte que nous sommes juste au début de l'OVNI scientifique, démontré par le récent rapport rendu public de la NASA. Alors, si vous allez sur cet article de Medium, je vous mettrai le lien dans la description, vous avez, en fait, des liens, j'ai mis le lien, en fait, sur le rapport de la NASA et un article concernant la NASA. Donc, nous sommes, bien sûr, tout au début de l'OVNI scientifique. C'est-à-dire qu'au bout de 80 ans, nous commençons, nous commençons à peine à se dire qu'il y a quelque chose et qu'il doit être étudié scientifiquement. Ce qui est quand même un paradoxe dans l'idée de ce qu'est la science et de ce que doit être le scientifique, à savoir s'intéresser à un fait qu'il ne comprend pas et ne pas obligatoirement le rejeter dans un cadre qui ferait partie des sciences humaines. Et pendant des décennies, ça a été ça. Et actuellement, la NASA se penche sur la question, mais nous sommes encore loin, et même si Harvard se pose la question pour revenir, en fait, sur une étude scientifique, s'il y a des organismes scientifiques indépendants qui se créent comme la Scientific Coalition UAP ou la Fondation Sol, si nous avons des organismes indépendants avec des scientifiques de très haut niveau qui s'occupent de la question, c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a un changement, un changement de paradigme, mais aussi un changement sociétal sur le fait. Mais il semble, et là pour revenir à la France, qu'il y a encore beaucoup de blocages. On en reste un petit organisme qui se nomme le GIPAN, au sein du Centre National d'Études Spatiales, qui n'a pas véritablement de prérogatives pour analyser scientifiquement l'OVNI. Nous avons bien sûr le CNRS, qui pour l'instant ne publie pas vraiment. Et nous avons l'Académie des sciences, qui pour l'instant se refuse à tout commentaire concernant le fait. Et qui d'ailleurs, tout au long des décennies, l'a rejeté et l'a renvoyé dans les phénomènes de croyance. Donc ça, ça concerne la France. Je continue l'article. Conception systématique, une voie insoluble. Alors, nous allons voir ça ensemble. L'ingénieur ne peut pas appliquer une compréhension approfondie du problème OVNI parce qu'il n'y a pas de méthode de conception. En effet, de conception systématique pour développer des solutions à l'explication de l'OVNI de lui-même. Si on se réfère au cas de polymorphisme du phénomène, j'en parlais tout à l'heure, lors d'un témoignage rapporté par un exemple par Jean-Jacques Velasco, ex-responsable du GIPAN-SEPRA, d'un objet vu par un pilote caractérisé comme un disque et prenant ensuite une forme de cloche. Seyde l'avait déclaré par exemple dans la fameuse soirée Téma OVNI de la chaîne Arte le 13 mars 1996. On peut alors se poser la question du bien-fondé de la conception systématique pour développer la solution. En effet, comment appliquer une conception systématique quand un phénomène change de forme ? On parle donc là dans ce cas précis de polymorphisme. Comment se fait-il qu'on peut, avec la technologie que nous avons, les connaissances en ingénierie que nous avons, adapter une conception systématique pour développer une solution à quelque chose qui, en fait, se permet dans sa matière, sa matière structurelle, de changer de forme ? Ou un autre cas, où les cas de Lutzen River rapportés par le docteur John Allen Hynak, le célèbre docteur John Allen Hynak, dans le livre OVNI sur le Lutzen River datant de 2011, où des témoins ont été surpris par le fait qu'ils avaient cette étrange impression que leur pensée était connectée aux objets. En effet, il y a un cas, donc il y a un cas, ce fameux cas de Lutzen River, où des gens avaient cette impression de pensée avec l'objet. Et il y a un cas tout à fait étonnant où la personne voulait que l'objet s'arrête et l'objet s'est arrêté. Elle ne l'a pas dit, elle l'a pensé. Et les gens ne comprenaient pas ce qui arrivait parce qu'ils avaient l'impression d'être interconnectés avec l'objet. Alors, effectivement, c'est extrêmement... Ça dépasse, si vous voulez, le cadre de la réalité scientifique. Ça dépasse, en fait, énormément de concepts analytiques que nous connaissons. Comment alors, dans des cas comme ceux présentés, impliquer la création de modèles, de schémas et de plans détaillés pour guider le processus de construction et d'implémentation ? Il n'est quasi impossible à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que je précise souvent que nous n'aurons pas la réponse qu'avec uniquement des physiciens, des astrophysiciens, des astronomes et des spécialistes en ingénierie ou en optique. nous n'aurons pas la réponse uniquement qu'avec eux. Il nous faudra obligatoirement, et je le précise, des anthropologues, des philosophes, des philosophes des sciences, des experts en sciences de la religion. Il nous faudra des experts en sciences de la conscience, des psychanalystes, des psychiatres. Et il nous faut, en fait, si vous voulez, pour sortir de ce paradigme de l'ingénieur, il nous faut tout ce qui est rapporté au sens social. L'ufologue gancillaire, ami de Jacques Vallée, et je le précise, ami de Jacques Vallée, lui rapporte des cas de polymorphisme dans ses archives qui pourraient déconcerter l'ingénieur et l'obliger à ranger ses outils. Alors, on peut un petit peu esquisser un sourire par rapport à ce que j'écris, mais effectivement, c'est tellement étrange, selon par exemple la classification de Jacques Vallée concernant les indices de haute étrangeté, ça obligerait effectivement l'ingénieur à quitter son laboratoire, parce qu'on ne peut pas analyser quelque chose qui semble particulièrement illusif et trompeur. Test de non reproductibles, test non reproductibles et itérations invisibles. Les ingénieurs attachent une grande importance à la vérification et à la validation de leurs solutions. Le problème s'oppose encore avec le modèle à six niveaux de Jacques Vallée et Eric Davies sur l'incommensurabilité, orthodoxie et physique de haute étrangeté, en ce qui concerne par exemple les phénomènes paranormaux que l'on peut parfois associer aux OVNI. En effet, l'OVNI a tellement des caractéristiques étranges et de plus, l'OVNI lui-même rapporté par les témoignages semble à chaque fois différent, différent dans son intentionnalité, différent dans la forme qu'il a de lui-même, la forme qu'il propose, différent dans ses interactions avec l'environnement ou avec le témoin. Donc effectivement, on peut vraiment l'associer presque à un phénomène totalement paranormal. Bertrand Méhaut, lui, professeur de philosophie et docteur en sociologie, lors d'un interview accordé, donc, j'en parlais à ODH TV2, dira du CAIPAN 2, colloque organisé par le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés GIPAN, service technique du Cnex, qu'il y a une domination complète du paradigme de l'ingénieur. D'où vient cet article ? Ceux qui suggèrent un courant dominant au sein de ceux qui rêveraient de démonter un OVNI alors qu'ils n'ont toujours pas le moindre boulon de l'engin hormis des PowerPoints. Alors, effectivement, si Bertrand Méhaut lisait l'article, il esquissera probablement un sourire. Et effectivement, c'est vrai que c'est sûr un peu, je l'écris un peu d'une manière un peu ironique, mais effectivement, on rêve en fait d'attraper un OVNI comme on attraperait un avion ou un hélicoptère, alors qu'aujourd'hui c'est tellement fugitif, élusif, voire furtif dans la majorité des cas, pas tout le temps, on rêverait de ça puis qu'en fin de compte, lors de nos colloques, lors de nos conférences, on ne propose en fin de compte que des PowerPoints. Précision et attention au détail. L'ingénierie exige forcément une grande précision et une attention au détail. Nous le savons. Les erreurs et les omissions peuvent avoir des conséquences graves, ce qui d'ailleurs peut être attribué aussi aux ufologues pendant des décennies concernant le traitement de certaines enquêtes. Mais oui, l'ufologie est malade de ces ufologues, je vous l'ai déjà dit. mais aussi les ufologues ont créé aussi de par leur négligence du moins certains ufologues ou certaines associations et depuis une grande époque de l'ufologie, je vous renverrai vers par exemple le livre de Thibaut Canutti sur l'histoire de l'ufologie française où vous avez quand même des enquêtes qui ont été bâclées parce qu'il y avait des querelles de chapelle entre associations. Et donc, c'était à celui qui voulait, si vous voulez, l'enquête la plus incroyable pour avoir le plus grand nombre d'adhérents. ça, c'est parfaitement documenté si on regarde l'histoire du folie française. Donc, le problème, c'est qu'à partir de là, beaucoup d'enquêtes ont été bâclées, beaucoup d'enquêtes n'ont pas été traitées sérieusement et effectivement, ça a des conséquences graves. Alors, si ça a des conséquences graves pour l'ingénieur lorsqu'il fait quelque chose, lorsqu'il fabrique quelque chose, ça a des conséquences graves. Ça a des conséquences graves aussi pour la suite de l'ufologie parce qu'obligatoirement, si votre matière n'est pas bonne, vos résultats ne seront pas bons. C'est pourquoi les ingénieurs s'efforcent de minimiser les risques en suivant les normes strictes et en effectuant des contrôles qualités. Bon, ça, ça concerne l'ingénieur, ce qui est tout à fait normal. Mais, voilà, mais comment contrôler ce qui est un OVNI sans savoir de quoi est constitué l'OVNI dans sa manufacture ? Les ingénieurs ufologistes vont donc inventer un mode pour s'y intéresser en transférant le concept de machine dans leur modélisation qui se base normalement sur des données empériques et des preuves tangibles. Ben oui, logique, ils essaient d'avoir le maximum de preuves tangibles. Alors, l'ingénieur ufologiste, lui, sa preuve tangible, ça va être par exemple les données radar, donc il y a donc de la matière, des données donc télémétriques et puis bien sûr différentes données liées au témoignage. Il suffit que le témoignage soit pas particulièrement crédible, c'est-à-dire qu'une personne qui a un sens de l'observation aiguisée. Nous parlons souvent bien des pilotes civils et militaires mais aussi de certains astronomes. Donc, pour prendre leur décision, il leur faut des preuves tangibles. Ils utilisent alors des calculs, des simulations et des tests pour étayer leur choix de conception de ce que pourrait être un OVNI. Effectivement, dans la plupart des conférences et des colloques, on essaie toujours d'imaginer ce qu'est un OVNI. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant d'hypothèses, si vous voulez. Il y a tellement d'hypothèses dans l'histoire de l'ufologie qu'on essaie à chaque fois de faire des calculs, des simulations et des tests pour savoir ce qu'est un OVNI. Collaboration interdisciplinaire, pas pour tous. Effectivement, pas pour tous parce que, justement, ça nous rejoint par rapport à un article un peu de l'American Scientific qui, en fait, propose tout de même qu'on aille un peu fouillé dans les sciences sociales et puis ces sciences sociales qui puissent intégrer bien sûr d'autres études. Je parlais d'anthropologie, sciences des religions, etc. Donc, en fait, on a besoin tout simplement d'un collège pur et disciplinaire. Donc, de nombreux projets d'ingénierie nécessitent logiquement la collaboration entre des experts de domaines divers. Ça, c'est normal. La même analogie peut être faite avec l'étude du féminovni. Dans son fondement, cela devrait être une étude pluridisciplinaire qui nécessite non pas uniquement des mécaniciens, entre guillemets, mais aussi des sociologues, des chargés d'éthique religieuses, des anthropologues, des philosophes des sciences et même des spécialistes du paranormal. Cela forcément dû à la complexité du phénomène rapporté par les témoignages depuis près de 80 ans et aussi ceux probablement antérieurs à ses durées dans le temps. En résumé, le paradigme de l'ingénieur est certes une approche méthodique, mais il semble que le pilote d'ovni ne soit pas aussi bon constructeur dans sa méthode pour mettre au point sa machine volante au regard de ses histoires de crash d'ovni, Roswell et quelques autres. Le problème de ce paradigme chez l'ingénieur est irrémédiablement anthropocentrique. Mais oui, pour argumenter mon article, je pense qu'il y a cette focalisation anthropocentrique de la machine et cette focalisation anthropocentrique de la machine elle est purement pop culturelle. Elle est liée à l'imagerie moderne, elle est liée à l'imagerie historique concernant la conception des premiers engins volants et elle est liée aussi à notre imaginaire. Si nous regardons les pulp de 1930 à 1940 pour mon argumentation, nous allons trouver par exemple énormément de données très anthropocentriques. Nous sommes toujours à la machine bien sûr ancrée dans l'imaginaire de science-fiction des années 30 des années 40 et des années 50 de la soucoupe volante qui va la soucoupe volante bien sûr qui va atterrir et peut-être des êtres vont en sortir pour en sortir pour enlever les gens, pour détruire notre planète ou pour nous donner des leçons d'écologie bienveillante. Et donc toute cette caractéristique va se calquer dans la vision de cet ingénieur et obligatoirement elle est irrémédiablement anthropocentrique. Et cela est dû à la façon aussi dont il n'a pas appris à s'intéresser entièrement à la problématique et à la phénoménologie de la caractéristique ovienne pendant des décennies. Le problème de ça c'est qu'il faut réapprendre et si je reviens à l'article que j'aurais pu d'ailleurs noter qui est tout récent puisque mon article a été écrit avant l'article d'American Scientific qui propose aussi l'intégration des sciences humaines c'est pour réapprendre l'ensemble de la phénoménologie. Puisqu'on a complètement occulté toutes ces données pendant à peu près 80 ans et qu'aujourd'hui nous sommes tout au début de l'ovniscientifique il faut complètement réinventer le concept réinventer la réflexion sur l'ovni réinventer la manière dont on communique les travaux que j'avais fait donc en début 2010-2012 jusqu'à 2014 réapprendre la manière de communiquer réapprendre à réinventer l'idée de ce que l'on fait de l'ovni lui-même donc cela au travers des témoignages et aussi au travers de quelques données empiriques et quelques données de matière comme les traces radars ou les traces au sol puisque quelques-unes dans le monde ont été analysées scientifiquement pour parler comme pour montrer l'exemple le cas par exemple chez nous de Trans en Provence ou le cas le fameux cas de la Marante qui sont enregistrés au GIPAN donc obligatoirement il faut réapprendre l'ensemble de ces données pour intéresser le monde scientifique mais intéresser la société dans son ensemble donc là c'est plutôt de la communication voilà donc le retard pris pour se réapproprier le phénomène est proportionnel à cette obsession sans fin de la machine volante mais oui tant qu'on est focalisé sur la machine volante tant qu'on n'y arrivera pas c'est une évidence je reviendrai sur l'article de The Debrief un article prospectif écrit par une doctorante en sciences régionales qui interprète du moins un article spéculatif certes mais qui semble aussi s'éloigner un peu un peu aussi de la machine volante et qui propose peut-être une autre modélisation par rapport à l'intentionnalité donc il faut obligatoirement revoir fondamentalement les concepts et réinventer une nouvelle science donc une nouvelle science la nouvelle science de l'ufologie si on veut obtenir les premières bref de vérité concernant les ovnis et je finis par dis maman c'est quoi un ovni alors j'ai voulu terminer avec une note un petit peu d'humour dit maman c'est quoi un ovni c'est parce qu'en fait nous sommes encore des enfants je pense que le scientifique par rapport au féminin d'ovni les ufologues alors il y a des gens Jacques Vallée a vraiment soulevé la question quelques folkloristes ont soulevé la question etc ont pris un temps d'avance sur les autres mais je pense que l'ingénieur est encore un enfant par rapport à cette caractéristique autant qu'une grande partie des ufologues autant aussi qu'une grande partie de la société qui voit encore un aspect chez l'ovni de la machine et des pilotes alors que si on corrèle des si on travaille sur la corrélation entre des cas entre eux on s'aperçoit que c'est bien plus complexe que ça c'est bien plus difficile à appréhender que ça de par l'intentionnalité et de par aussi l'interaction avec l'environnement et l'interaction avec le témoin donc il y a un rapport bien souvent à la conscience il y a un rapport dans cette intentionnalité un rapport à un message parce qu'il y a toujours un message dans une attention donc il faut grandir c'est pour ça que je note à la fin de l'article dit maman c'est quoi un ovni parce qu'on est encore des enfants le scientifique est encore un enfant il n'a pas encore appris et à réinventer de nouvelles sciences ce que ce qui confirme les propos d'Isabelle Stengers dans une vidéo que j'avais faite concernant les sceptiques rationalistes et folklore c'est à dire la position du scientifique elle disait le scientifique n'a pas appris à s'intéresser au phénomène il n'a pas inventé un concept pour apprendre le phénomène c'est pour ça que pendant nos décennies il l'a renvoyé dans les sciences humaines dans les phénomènes de croyance dans le folklore et donc le problème c'est qu'on a perdu beaucoup de temps donc là on commence tout juste à grandir on commence un petit peu à prendre de l'âge alors je considère qu'on n'est pas encore mature parce qu'on est tout au début mais c'est un début nous sommes en train d'évoluer concernant cette question voilà ce que je voulais en dire par rapport à cet article vous pouvez bien sûr l'argumenter vous pouvez argumenter vous pouvez donner des réponses par rapport à mon article et puis on va commencer bien sûr cette section avec d'autres articles scientifiques il y a on aura pas mal d'articles prospectifs spéculatifs aussi des analyses sociologiques des analyses anthropologiques concernant le phénomène ovni donc on pourra un peu se pencher un peu sur des des réflexions un petit peu plus poussées par rapport à ce qui se fait habituellement voilà je vous dis à bientôt allez ciao bye bye